Macron trouve que Marseille, il y a un petit côté rebelle, donc il va faire son meeting là-bas. C'est pas mal. Alors je sais pas de quoi il parle quand il parle de côté rebelle. Peut-être qu'il aime bien les rebelles de la forêt. Il aime son côté rebelle. Pourquoi Macron a choisi Marseille pour son meeting d'entretour ? On va voir pourquoi. Avant le round final, Emmanuel Macron se rend à Marseille, après un premier meeting annulé en mars. Le président candidat vaut pour la ville mélenchoniste une affection stratégique. Mais est-ce qu'elle est vraiment sincère ? Ça on se pose des questions. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Ok Jean-Luc a remporté la ville à 31% des voix, Marseille. Mais il a dit qu'il aimait bien Marseille aussi pour... Parce que c'est un côté sauvage et rebelle. Donc ok. C'est son fantasme, écoute, on ne diffame pas. On ne fait que constater nous. Alors apparemment en 2016 il avait déjà fait un meeting. Ah il y a un sociologue qui parle, attention. Jean Viard, fin connaisseur de la région et soutien de l'ARM. Au-delà de la symbolique de la ville ouverte sur la méditerranée des portes de l'Europe, l'endroit même du meeting est un symbole historique. Autour de lui, le président aura les jardins du pharaon. De pharaos. Palais impérial construit stratégiquement par Napoléon III. Et derrière lui, le old port. Aller chercher l'électorat populaire marseillais pour éviter qu'il ne se tourne vers l'abstention ou vers l'extrême droite. Voilà bien l'objectif de Micron. Alors, mais là c'est drôle aussi. Marseille et son laboratoire, il fait des essais. Il s'est cru dans la fondation SCP. Alors je prends des Marseillais de poche, je vais les golemiser. Votez pour moi, vous aurez plus de pouvoir d'achat. Et ça rime en plus. Son laboratoire, en proposant par exemple d'inventer l'école du futur, en réinventant la façon d'enseigner les méthodes d'apprentissage. Ça veut rien dire, qu'est-ce que tu veux faire ? Au lieu de passer de classe de couvre à 40, il va les réduire à 30. Ça va être incroyable, attention, c'est le progrès. Au lieu d'avoir 9h de cours, il y en aura 8h30 seulement. Incroyable. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il y avait autant d'heures de cours. Au final, les résultats sont toujours aussi catastrophiques. Je me rappelle, au collège, c'était abominable les heures de cours. Ça commençait à 8h et ça finissait à 17h. Mais ça n'en finissait jamais. Personne n'écoutait, c'était le DAO. Enfin, vous, c'est toujours pareil. Les heures de cours, c'est toujours hyper long à rallonge. On vous habitue aux 35h. Enfin, aux 40 maintenant. Et ça, j'aime bien aussi. Emmanuel Macron a dit vouloir et expérimenter la liberté des choix des enseignants. Bah c'est fini. T'as tous les profs qui vont partir en couille. Les profs wou qui vont faire des cours sur l'écriture inclusif. La liberté. Si les cours, ils sont trop compliqués en maths, ils vont faire des cours simplifiés. Enfin, ça ne va plus ressembler à rien, les cours, si tout le monde a le choix. Et de toute façon, ça change quoi ? Ta classe, elle sera toujours surblindée à 40 personnes. Il y en a un qui dit « Marseille, une vie de canaille », décrit le sociologue Jean Viard. Macron aime son côté rebelle. Ah, ça va. Encore une punchline éco-plus de l'RM, écoute. Le côté rebelle de la forêt. Ok, en gros, de la démagogie.com. Et les golems de Marseille vont voter pour lui. Ils vont faire les castors. Ça marche bien, en fait. Qu'en pensent l'élite, les amis ? Macron était contre la légitime défense. Rien d'étonnant. Ah oui, c'est vrai. Je n'aime pas la légitime défense à partir en couille. Mais à la base, il faudrait être contre ceux qui attaquent en premier. Ça aurait été logique. Après, le sentiment d'insécurité, c'est un sentiment rebelle. Et ouais. Président affectué après tout. Il est jeune et dynamique, ok ? On ne critique pas. Bon, voilà, c'était la petite news de Macron qui fait rire à la galerie. Le mode côté rebelle et canaille. Et on se sent rebelle et canaille. Canaille ou ?